Salut les amis c'est MMSimulator on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NetForSpeed En gros il s'appelle pas vraiment NetForSpeed mais c'est aussi un NetForSpeed Donc c'est NetForSpeed Shift 2 Donc la suite c'est une autre histoire en fait je crois je suis pas trop sûr Donc j'ai pas joué du tout à celui-là du tout du tout Donc par contre j'ai vu que j'étais en moyen Mode de comportement expérimenté Donc freinage assisté non Attendez je vais me remettre en expérimenté Et on va tenter le jeu on va le commencer Et puis on verra ce que ça donne Oui Mais je crois que je connais ce circuit C'est un combat sans relâche Un combat contre la peur Un combat contre le circuit Et un combat contre les autres pilotes La puissance et la vitesse te collent au siège Et il n'existe pas de meilleure sensation Je suis Vaughn Gettling Junior Champion de Formula D Il y a une course qui se prépare et j'aimerais qu'il participe J'ai emprunté cette GTR pour toi Elle a été préparée comme une bête de course Mais avant toute chose Tu dois t'entraîner un peu Bon on est parti direct dans une course C'est super C'est le KK Je suis du KK Tu as deux tours pour réussir de bons chronos Moi je te regarde Et quand on aura terminé Je te proposerai quelques réglages Ok Alors déjà dans un virage Tu dois rentrer doucement Et sortir vite Bon je suis pas très bon Le but c'est De pouvoir faire des bons chronos Justement Ouais c'est pas très très bon Mais bon Comme je vous dis Comme j'ai dit sur Red for Speed Uncharted 2 Red for Speed Shift 1 En gros Je vais peut-être refaire En fait ça Au G27 Ce sera certainement Plus parlant Que Que Comment dire Que comme ça Ouais bien Déjà un tour Continue Donc Déjà Ce sera Bien plus sympathique Et Voilà Donc J'espère que ça Vous plaît Ce style De De jeu En fait Parce que C'est plutôt aussi Dans mon style De jeu En quelque sorte Parce que C'est De la simulation En fait C'est un peu Dans mon style De jeu Mais pas trop Non plus Mais ça reste pas mal C'est plutôt sympa C'est plutôt sympa On va maintenant valider Quelques réglages Pour la course Ça va Tu es toujours là Alors on peut y aller Expérimenter Expérimenter Anti-blocage Oui Contrôle Motricité Élevé Contrôle Stabilité Oui Véga Esthétique Trajectoire Rédale Oui Ouais Moi ça me va Donc là On va se faire Une petite course Donc on est à 8 Et on a 2 tours Ok Donc normalement C'est sur le même circuit Je pense J'aimerais bien voir celle là La GTR C'est ma bagnole préférée Ok C'est l'heure mec Montre l'heure J'adore cette GTR C'est Bombes atomiques Nissan GTR C'est vraiment un truc de ouf Mais je pense qu'on va pas pouvoir commencer Avec une GTR Mais bon C'est un peu comme sur tous les NetForSpeed Ou Quesque On commence toujours avec des bouses Et après on finit avec une grosse bagnole Justine C'est cool Oula Ok c'est bien d'être passif Mais tu peux aussi respecter les autres voitures Et je trouve quand même que par rapport à Aïe Par rapport à Shift 1 Les Comment dire La TH est un peu plus épurée que sur le 2 En fait La TH du 2 est plus épurée que sur le 2 C'est ce que je vais dire par là Et je trouve ça plus sympa On essaye de prendre un peu d'aspiration On a des moustiques Donc c'est sympa les effets de moustiques et tout Les effets de moustiques sur l'écran c'est plutôt sympa Moustiques, cool, etc Donc là je suis toujours à la manette de sans jouer ici tout à l'heure Donc je parle pas trop parce que je suis pas mal concentré Mais après là par contre Comme vous Pas tout à l'heure Comme avant Parce qu'en gros j'avais un problème Et j'ai trouvé la solution Qu'il fallait En gros ça venait de mon logiciel De ma carte son Qui en gros Couper Je sais pas pourquoi Réellement Mais couper le son De mon De l'enregistrement en fait Bon j'ai pas été super bon non plus Faut pas abuser Mais Parce que j'ai été quatrième non On va mettre en difficile En facile Parce que sinon je vais pas pouvoir faire grand chose Ah j'ai 28 000 quand même Donc Audi C'est pas trop mon truc BMW ça passe un peu mieux J'espère que les musiques sont pas trop copyrightés Sinon je vais en prendre plein de cul Et c'est un peu dommage Mazda ça doit être la RX-8 Non ? Ah non la RX-7 Ok Ah non MX-5 Excuse moi Mégane RS A prendre la bagnole des flics C'est hâte Ouais Alors Là j'ai même pas regardé C'est pas grave On va prendre la petite BM là Ah Bah tant pis On va prendre la BM quand même Bon choix mec Une grande aventure commence Ici même Tu vas pouvoir découvrir Toutes sortes de disciplines Pour devenir le meilleur Tu dois d'abord te faire une réputation Dans les niveaux inférieurs Teste plusieurs disciplines Comme le Time Attack Ou le Drift Et tu pourras rapidement T'aligner en GT3 Ou dans la catégorie Works Et si t'es le meilleur Tu pourras participer Au championnat du monde du GT1 Tu vois ces affiches ? Chacune correspond à une épreuve Et le numéro t'indique le niveau Qui permet d'y participer Tu commences au niveau 1 Avec des voitures de la catégorie Moderne D Une fois que tu auras atteint le niveau 16 Tu seras un véritable pilote Du championnat du monde du GT1 Je crois vraiment que tu as du talent Voyons jusqu'où tu peux aller Allez c'est le moment de s'aligner Au départ d'une course Ok Les choses sérieuses commencent Tu vas courir dans la catégorie des Modern Day Pas les plus rapides Mais ça avance déjà Et n'oublie pas que tu dois faire tes preuves Encore une petite chose avant que tu te lances On va parler d'expérience Tout ce que tu fais te rapporte de l'EXP Gagne de l'expérience Et tu débloqueras des voitures et plein d'épreuves Tu obtiendras également du cash Et un paquet d'options Comme des vinyles Des peintures Et des jambes Pendant la course Tu gagnes un max d'expérience En prenant un départ parfait En doublant un autre pilote Ou en suivant la trajectoire idéale Ensuite après la course Tu recevras également des primes d'expérience Ces bonus dépendent de ton classement final Et de ta domination sur les autres pilotes Ils prennent aussi en compte Tes objectifs de course remplis Et ton niveau de maîtrise du circuit Tu peux aussi gagner des expériences en ligne En affrontant par exemple Tes amis en velle Et via autologue En gros Pour avoir de l'EXP Tu dois rien lâcher Allez vite Et gagner le plus facile Ouais ça a l'air assez cool Quand même Qu'ils aient utilisé Des vraies personnes Pour pouvoir faire ça C'est plutôt cool je trouve Bon après Voilà C'est pas non plus exceptionnel Mais c'est plutôt bien Bon on commence avec une petite PM C'est un premier cours sans soirée La visibilité est pas géniale Mais tu peux t'en sortir Bon le son est pas terrible quand même Mais bon ce que j'aime bien Par rapport à Shift C'est que là on a du 60 FPS Bonne chance Ah oui carrément Ah oui Aïe Ok donc ça Ça fait de la vision Bon le frein à main Est pas trop facile à utiliser Ah si on peut être ici Aïe c'est pas si mal Mais on perd pas mal d'XP De temps Pas d'XP De temps Ah oui Ah ouais je suis dernier Ah ouais il va falloir qu'il me magne un petit peu Je suis pas mal concentré Donc vous voyez quand même qu'il y a des personnes qui jouent aussi Bah mon jeu, mais bon c'est pas grave, je m'en fout Donc j'ai déjà quelques trucs quand même dans mes tours Aïe, ce virage arrivera pas de passer je pense Bon ce que je vais vous dire c'est qu'on va recommencer la course Parce que j'ai fait le con depuis le début Donc on va directement passer à la course Tac tac c'est bien parce que quand on l'a fait une fois On a pas besoin de recommencer encore Donc on va essayer de passer direct au premier Ça fait le con ce que je vois Aïe, 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 aïe Et aïe On va aller faire On va aller Donc là par contre j'ai pas réussi à faire les trajectoires comme il faut sur ce tour là, mais bon je m'en fous. Aïe, mais j'ai la peine frôlé le mur, c'est bon. Aïe, mais j'ai encore frôlé le mur. Celle-là par contre je vais pas y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ça c'est pas mal par contre j'aime bien ce système là bon de toute façon on n'a plus d'argent donc là on a déjà pas mal amélioré le moteur on fera les réglages plus tard ou sinon je les ferai en solo et on se retrouvera dans la prochaine vidéo moi je vous dis à la prochaine c'est le même simulateur on vous dit ciao ciao